bien alors si vous double cliquez sur la couleur vous allez pouvoir la modifier même si l'objet n'est pas sélectionné ça va marcher regardez là je clique avec la flèche noire à côté de l'objet dans in design les couleurs sont globales d'office contrairement illustrator où il faut demander que les couleurs soient globales c'est à dire quoi global ça veut dire qu'il ya un lien entre la couleur et les objets qui utilisent cette couleur donc c'est à dire que si cette couleur ici est utilisée à différents endroits mais c'est pas le cas mais si elle était utilisée à différents endroits du document et que je la modifie dans le nuancier ça va modifier partout sur tous les objets qu'utilise cette couleur il ya un lien entre la couleur et les objets système de couleur globale donc quand je double clique sur la couleur là dans le nuancier j'ai la possibilité de cocher la case aperçue c'est pas pour rien c'est parce que je peux voir directement derrière ce que ça va donner et alors pour modifier l'intensité de gris j'enfonce la touche majuscule je la garde enfoncée je bouge un des trois curseurs et ça bouge étroit ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels adobe pour modifier plusieurs pour modifier l'intensité lumineuse d'une couleur touche majuscule et on bouge et là je vais mettre à peu près à 230 à peu près et on voit qu'on a du gris clair ok alors je redouble clic sur la couleur pour vous montrer quelque chose c'est une couleur rvb quand on mélange en quantité égale des les canaux rouge vert bleu on obtient du gris l'oeil n'arrive pas à déceler une dominante de couleur sauf si l'écran est mal réglé mais c'est ça le principe la même quantité lumière rouge vert bleu donne du gris et alors vous avez ici le nom quadrichromie ça veut dire que dans indesign quand on va exporter pdf cette couleur sera transformée en cmj n en quatre quantités d'encre l'autre option c'est ton direct c'est utiliser une encre pantone par exemple vous préparer directement par l'imprimeur en mélangeant des encres cmj n c'est ce qu'on appelle à bander qui va venir en plus du cmj n voyez vous voyez parfois les encres pantone vous avez des magazines avec le titre en fluo en plus de cmj n on a une encre un ton direct voilà donc c'est ça ça pourrait paraître bizarre on fait une couleur rvb mais il est indiqué quadrichromie c'est tout à fait logique c'est si on exporte un pdf cmj n ça indique que ce sera une couleur imprimée avec les quatre encres si on va jeter un jaune noir avec un système de tramage et c'est d'ailleurs pour ça que ici vous avez une espèce de tram qui est indiquée si c'était un ton direct ce serait un carré avec un rond fin de la parenthèse ici alors ce qu'on va faire ici c'est que on va déplacer le rectangle en enfonçant la touche alt et la touche majuscule en même temps voilà comme ça ça se déplace parfaitement à l'horizontale je le déplace sur la page de droite je lâche le bouton la souris puis la touche et voilà j'ai un deuxième rectangle de ce côté là bon techniquement on aurait peut-être pu faire un grand rectangle qui va sur les deux pages mais je préfère pas parce que ça risque de compliquer les choses après voilà alors qu'est ce que ça nous donne comme résultat mais déjà on va les voir dans la palette des pages menu fenêtre page en principe en ayant mis ça dans le gabarit le grand parent je vais dire toutes les pages devrait avoir ce fond gris une bonne manière de le vérifier je clique à côté de tout je vais aller modifier la couleur dans le nuancier menu fenêtre menu fenêtre couleur nuancier je vais double cliquer sur cette couleur couleur pour fond de page je vais aller la faire plus foncé toujours avec la touche majuscule c'est juste pour voir parce que déjà 231 c'est déjà fort foncé pour ce qu'on veut faire mais enfin voilà 142 ici voilà alors les vignettes ne le montre pas encore elles sont pas encore à jour mais quand je vais double cliquer sur les pages je vois que chaque page a un fond gris ah oui ça peut être classieux un fond gris comme ça ça se fait c'est des choses qui se font sur sous surtout sur du papier satiné ça peut donner un bon effet pour des catalogues d'exposition un fond gris en fond de page comme ça ok donc ça fonctionne donc ici je vais je suis pas obligé de retourner sur le gabarit pour modifier la couleur je peux je vais redouble cliquer sur la couleur et aller remettre une valeur plus acceptable voilà ok 237 ça fait du gris très clair et bien c'est subtil mais le fait d'avoir mis en fond de pages comme ça une du gris clair et bien aux endroits où il ya du blanc dans les images c'est le vrai blanc du papier qui n'est pas sali c'est le blanc du papier qui n'est pas sali c'est le vrai blanc du papier et là où il n'y a pas d'image c'est du blanc du papier qui est sali avec un peu d'encre donc résultat les images ont l'air plus lumineuses très très bonne astuce que vous faites un document et que vous voulez que les images et de la pêche au niveau contraste luminosité le fond vous le fait un peu grisé comme ça que ce soit donc pour un site web pour un document sur écran magazine interactif pour un document imprimé peu importe alors plus tard on verra aussi qu'il est possible de mettre une simulation d'un papier recyclé à la place du fond ça peut être très sympa aussi ça vous donne l'impression qu'il ya une matière sur le papier des fibres et alors vous allez dire mais quel intérêt pourquoi ne pas imprimer directement sur du papier recyclé vous savez pourquoi premièrement le papier recyclé il coûte plus cher que le papier non recyclé et deuxièmement ils encrassent les presses ceci dit si vous imprimez sur du papier recyclé c'est écolo ces vendeurs d'une pierre deux coups win-win et vous pouvez indiquer à ce moment là le petit logo imprimé sur papier recyclé que vous pourrez pas faire évidemment si c'est une simulation de papier recyclé avec de l'encre une tricherie vous imprimer sur du papier neuf et vous donnez l'impression mais c'est permis de le faire mais faut pas mettre le logo imprimé sur papier recyclé là alors voilà on va enregistrer le document fichier enregistré sous fichier enregistré sous et je vous propose de modifier le nom pour faire la différence avec celui que vous avez reçu donc ici je vais être 149 enregistré